Générique Les participants à une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine au niveau des chefs d'État et gouvernement tenus hier par visioconférence ont pris une série de mesures susceptibles d'accélérer le règlement du conflit au Sahara occidental. Le président de la République, Ahmed Jitemoun, avait rappelé la position constante de l'Algérie vis-à-vis de la cause de la décolonisation au Sahara occidental. Il appelle les pays africains à la coordination des efforts et à l'action pour cristalliser une solution durable à ce conflit qui n'a que trop duré mais qui ne saurait avoir de délai de prescription. La réunion avait permis aussi d'examiner un autre point important, les changements climatiques. Et là encore, la proposition algérienne de créer un fonds spécial pour la prise en charge des effets négatifs du changement climatique a été retenue. Les dirigeants africains ont approuvé hier, lors d'une réunion au niveau des chefs d'État et de gouvernement, la proposition faite par le président de la République, Abdelmajid Titeboun, de créer un fonds spécial pour la prise en charge des effets négatifs du changement climatique, ainsi qu'un cadre continental pour guider l'action collective au sein de l'UA sur le climat. Le Conseil de paix et de sécurité de l'organisation a souligné l'impératif d'une réponse collective, développementale et transformationnelle de l'Afrique au changement climatique. Une série de mesures a été prises à l'issue de ce sommet, lors duquel deux points ont été examinés. Le deuxième important sur l'accélération du règlement du conflit au Sahara occidental. Il est en effet question d'insuffler une dynamique aux efforts de l'UA pour œuvrer dans ce sens. Dans une allocution par visioconférence, le président de la République a appelé à la coordination des efforts africains en vue de cristalliser une solution durable au conflit au Sahara occidental, dernière colonie en Afrique. A ce propos, le président de la République a appelé la République arabe sahraoui démocratique et le Royaume du Maroc à s'engager dans des pourparlers directs et sérieux sous l'égide de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations unies, affirmant que ce conflit ne saurait être réglé sans un processus politique qui se réfère au principe fondateur de l'Organisation continentale. La réunion a d'autre part retenu la proposition de l'Algérie pour la désignation, dans les plus brefs délais, d'un représentant onusien au Sahara occidental. A ce propos, le rôle du Conseil de paix et de sécurité dans le suivi de la question sahraoui a été mis en avant à travers la tenue d'au moins deux sommets par an en vue de suivre les développements du dossier et réactiver le rôle du haut représentant de l'UA chargé de la question du Sahara occidental. Les dirigeants africains ont également convenu de l'activation du rôle de la Commission de haut niveau des chefs d'État et de gouvernement sur la question du Sahara occidental. Au chapitre des consulats ouverts dans les territoires occupés, l'Algérie a d'autre part proposé la consultation du conseiller juridique de l'UA. Par ailleurs, la Commission a été chargée de prendre les mesures adéquates pour la réouverture du bureau de l'UA dans la ville de la Ioun occupée en vue de lui permettre de s'acquitter de son rôle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501